Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Ce qui me concerne serait bien qu'un communiqué officiel puisse consacrer cette volonté qui a été ainsi exprimée. A part cette question purement administrative, je voulais peut-être dire deux choses. La première, c'est que le dialogue pour le partage des postes de responsabilité, le dialogue pour l'evinissement, le dialogue pour prolonger le mandat, pour changer la constitution, nous, dans le parti politique de l'UMR, n'en voulons pas. Nous pensons que cette période-là est révolue. Il y a eu de nombreuses discussions dans le passé, notamment avec les conservations nationales, qui n'ont pas eu les résultats espruntés. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème du dialogue pour se retrouver à l'étape d'hier, avec de nouveau une prolongation et une transition, je dois le dire d'entrer le jeu, nous n'en voulons pas. S'il y en a qui, il y en a, qu'est-ce que vous voulez que vous puissiez traiter pour décider ? La question essentielle aujourd'hui est la question suivante. Nous devons faire en sorte que, pour une fois dans ce pays, le 20 décembre 2016, il faut le dire, que le chef de l'État actuel sède son siège à celle ou à celui que le peuple aura choisi. Il ne faudrait plus que, comme en 1965, il y ait un coup d'État. En 1997, il y ait une rébellion. En 2001, il y ait un assassinat d'un chef de l'État. Cette fois-ci, nous désirons qu'il y ait un passage de témoins normal à la suite d'élections crédibles, démocratiques et bien organisées. Donc, la vraie question à débattre aujourd'hui est celle de savoir ce qu'il faudrait faire pour arriver à avoir de bonnes élections. Et parmi ces points-là, je viens d'évoquer un seul, mais qui me semble un point essentiel. Nous ne pouvons pas accepter que, dans notre pays, à nouveau, il y ait l'exclusion. L'exclusion n'a jamais apporté la paix dans notre pays. Aujourd'hui, comme les choses se présentent, on voudrait exclure volontairement une partie des citoyens qui a atteint l'âge de vote depuis 2011. Et cela, pour nous, est inacceptable. Parce qu'aujourd'hui, on commence avec les jeunes majeurs. Demain, ce sera telle province, telle tribu, peut-être les femmes. Nous devons dire non, une fois pour toutes, à l'exclusion. Deuxième élément qui nous conforte dans notre position. Nous sommes d'avis que, oui, c'est vrai que nous avions souhaité en son temps avoir 26 provinces, mais la mise en œuvre de ces provinces a pris plus de 10 ans. Et aujourd'hui, cette mise en œuvre que l'on voudrait faire nous semble suspecte. Parce qu'elle n'est pas facile sur le plan administratif. Elle ne semble pas être financée comme il se doit dans le budget de l'État. Et enfin, elle serait de nature à perturber l'État qui fonctionne déjà difficilement sous l'ensemble du pays. Le troisième point que nous voyons qu'il faut évoquer est l'aspect purement budgétaire. Le budget de l'État 2015. Le budget de la CENI pour les élections telles qu'annoncées le 12 février 2015. Il n'y a pas d'adéquation entre les deux. On constate qu'il y a un cap sur le plan financier. Et que dès lors, en l'absence d'un collectif budgétaire, on ne va pas venir. Et à l'absence de l'arrangement ferme des partenaires extérieurs, on se demande comment ces élections pourraient être réellement financées. J'ai donné là quelques points qui montrent à suffisance combien il est difficile d'avoir de bonnes élections. Et cette question-là doit être, en mon sens, la question prioritaire, qui doit être débattue dans la forme qui convient, avec les partenaires qui conviennent et les participants qui conviennent, et dans l'esprit de la résolution 22-11 du Conseil de sécurité. Je crois que la MONUSCO peut prêter ses bons offices pour cette discussion sur les élections. Quant aux autres points, moi je ne crois pas que l'on voudrait aujourd'hui rentrer au dialogue pour une transition, pour un glissement, pour un changement de constitution, pour un mandat prolongé. Ça, nous, à l'UMR, on en demande pas. La dernière question, peut-être, mais s'il y avait une proposition, et pour arriver à résoudre très concrède, ces questions débatties, peut-être qu'ils seront débattus pour des dialogues qu'il ne faut pas d'apprendre qu'un gouvernement consensuel soit mis en place, il y a des petites transitions, pour arriver à résoudre ces problèmes, en attendant que la CEMI et les moyens soient disponibles de fait, en attendant que le gouvernement se mette à cause de ces points calent pour... Ce n'est pas un nouveau gouvernement qui permettra d'avoir nécessairement les moyens de faire des élections, je ne pense pas. Je crois plutôt que c'est une réflexion sans état-bas, et se demander, vu les moyens limités, vu notre volonté de faire des élections dans le délai constitutionnel, quelles élections pourraient-ils faire en priorité ? Moi, il me semble que le vrai débat, il est là, et qu'on doit y penser pour s'assurer que l'on respecte à tout prix les délais constitutionnels. Voilà votre préoccupation. En accord avec votre parti, l'UMF, vous êtes déjà prêts à aller aux élections, parce que la CEMI, jusqu'à là, n'enregistre pas un mouvement, vous êtes déjà prêts ? Les candidats sont là, on prépare les documents adéquats, et on reste vigilants, parce qu'il y a beaucoup de transactions qui sont en cours, mais nous sommes vigilants, on prépare nos listes, et nous pensons que là, nous avons choisi d'être présents aux élections provinciales, nous pourrons avoir une pointe d'agence. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.